Nous avons le plaisir d'accueillir dans le Zoom équestre Christine Molton-Hillier pour son livre dont elle va nous parler. Mais d'abord, on va poser quelques questions. Bonjour, pourriez-vous me dire quelle est votre relation aux chevaux ? Depuis toute petite, j'étais passionnée par les chevaux. Puis après, je suis montée une fois en vacances à 18-20 ans et j'ai commencé à monter à cheval vers 32-32 ans. Il y a 5 ans, j'ai décidé d'acheter un âne parce que j'en avais assez d'entendre dire qu'un âne s'était fait pour porter les affaires, les personnes en randonnée. J'en avais assez d'entendre dire qu'un âne était bête et détu. Donc j'ai voulu travailler mon âne à pied pour prouver qu'un âne pouvait faire comme un cheval, pour donner à la limite les lettres de noblesse aux ânes. À travers ça, j'ai vu un animal qui est très intelligent. Je lui demande quelque chose. Un cheval, il fait, un âne n'est pas soumis. Il se pose des questions souvent, pourquoi ? Face à ça, j'ai eu une complicité avec mon âne et je suis arrivée avec la patience, la persévérance et l'amour. C'est ce que je voulais, faire le pas d'école à un âne. Maintenant, je suis en train de vouloir mettre mon âne au petit galop en main. Je pars déjà du pas au galop. La deuxième question, c'est votre relation à la littérature équestre. Je m'y suis mise comme ça, naturellement, parce que j'ai voulu faire partager tout ce que j'avais découvert et surtout donner les lettres de noblesse aux ânes. Parce qu'il y a trop de choses, des expressions. Il y a même une revue qui est sortie en 1900 et quelques, une revue psychiatrique, d'accord, qui s'appelait l'âne. Ça veut tout dire. J'ai voulu essayer de gommer tout ça pour mettre l'âne sur un piédestal. La troisième question, c'est me parler plus spécifiquement de la construction de votre livre. Pour construire mon livre, j'ai voulu passer par l'âne au cours des siècles, le caractère de l'âne, ce que j'avais découvert, et puis après, les photos et l'explication de ce que j'ai fait en dressage avec mon âne. Sous-titrage ST' 501